Le flash, bonsoir. Dans l'actualité, le ministère de la Santé a enregistré 52 nouveaux cas de COVID-19 depuis la dernière mise à jour, portant le nombre total de cas enregistrés aux Seychelles depuis mars 2020 à 583. Parmi les nouveaux cas, 25 sont des étrangers et 27 sont des Seychellois. 27 sont sur Maé, 24 sont sur Pralin et 1 est un Seychellois d'un établissement touristique sur une île. Le programme de vaccination contre le COVID s'est poursuivi aujourd'hui et ce sont les agents de santé du pays qui ont été vaccinés. Hier, quelques 110 personnes, dont les dirigeants du pays ainsi que ceux du domaine de la santé, ont reçu la première dose de vaccin. La vaccination des agents de santé est dans les bâtiments de toit jaune et toit vert au ministère de la Santé depuis 13 heures et vient de se terminer. Il y avait aussi des stations spéciales au Centre international des conférences à Victoria, au bureau d'administration du district d'Ansoyale, à Pralin et aussi à La Digue. Autres des agents de santé et des responsables de certaines autres institutions y ont été vaccinés contre la COVID-19. À Maé, la campagne de vaccination contre cette pandémie a débuté à 13 heures et continuera cette semaine. À Pralin, la vaccination a commencé à 14 heures et une trentaine de personnes ont été vaccinées. La Seychelles Trading Company, la SDC, affirme qu'elle dispose suffisamment de stocks de marchandises pour les prochains 4 à 6 mois. C'est la directrice générale de la SDC, Christine Joubert, qui a fait cette annonce aujourd'hui lors d'une interview accordée à la SDC. Madame Christine Joubert a dit que les transactions de la SDC pour importer ces produits ne sont pas affectées, mais elle a déclaré qu'il y a un changement dans la quantité de marchandises vendues. À l'heure actuelle, dans ses entrepôts, la SDC a en stock différentes denrées, tels que des produits de première nécessité comme le riz, le lait et les lentilles. Mais Mme Joubert dit que les ventes au détail ont un peu baissé, tandis que les ventes en gros ont augmenté un peu. Et ce, même si ces ventes sont en baisse par rapport aux années 2018 et 2019. Pendant ce temps, des conteneurs de marchandises sont toujours en cours de débarquement au port pour remplacer celles qui s'épuisent actuellement. Le président de la République, Weaver Runkalwan, a déclaré que la planète et l'humanité traversent en ce moment une période difficile avec la pandémie de COVID-19. Le président Runkalwan s'est adressé à la population à l'occasion du sommet One Planet, organisé par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale. M. Runkalwan affirme que nous devons néanmoins continuer à discuter des défis et des priorités alors que nous dialoguons sur l'avenir en référence à la préservation et à la protection de la nature. Il a dit qu'il était impératif que nous agissions ensemble pour la nature. C'était les informations. Merci de les avoir suivis et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada